salut la compagne x aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais vous faire un disclaimer je suis pas un professionnel de valorant juste que j'ai utilisé certains des personnages que je vais vous présenter soit dans cette vidéo soit dans d'autres vidéos donc je vais vous demander d'être indulgent si vous êtes un pro valorant depuis des années un vétéran mais juste dites moi dans les commentaires si ce que je dis est vrai et dites moi aussi si vous avez d'autres astuces avec les personnages parce que je vous rappelle je suis pour la première fois un joueur valant avant depuis une semaine donc peut-être que j'aurai d'autres astuces plus tard mais pour le moment c'est ce que j'ai découvert sur certains personnages on va commencer tout de suite d'ailleurs sans plus tarder avec on va faire deux aujourd'hui on va faire on va faire néon en deuxième et en premier on va faire le gecko gecko et néon c'est des personnages qui ne sont pas des personnages principales que tu peux avoir dès le début parmi les personnages que tu peux avoir dès le début donc déjà tu peux avoir celui-là dès le début bang bang celui-là sage non non oui celui-là et celle-là nous sommes une deux trois quatre et le dernier que j'ai vu par là ouais cinq ouais donc voili voilou donc gecko qui fait pas partie justement des cinq principaux que tu peux avoir dès le début qui sont gratuits parce que oui les personnages sont gratuits et bien il a la particularité d'être très fort vraiment c'est le plus cheaté de tous je trouve parce qu'en fait on va simuler qu'on a le spike comment on peut simuler je sais même pas si on peut simuler qu'on a le spike mais c'est pas grave on a son rond qui quand par exemple le bala il peut repérer des ennemis là il recherche les ennemis mais là si on avait eu le spike dans les mains juste avec le l2 on aurait pu amorcer le spike sur a ou sur b n'importe donc voili voilou pour ce petit rond c'est il est très très stratégique parce que tu as un personnage qui se moque ça se moque sur le point toi en attendant tu met ton petit pote et c'est bon tu peux directement amorcer sans trop de difficultés et avec la smoke c'est hyper hyper fort et tu as plein de stratégies alors lui le l1 ils ont des noms ils ont des noms on va tout de suite y aller pogo donc là on était sur altego qui est à 300 verti qu'on a automatiquement donc là je vais le faire après verti nous pogo là qu'on a dans les mains et l'ulti qui est mordicus donc lui il a la particularité tu as deux moyens de l'envoyer donc là par exemple par exemple là c'est celui là là c'est à la moyenne de l'envoyer en cloche ou au contraire l'envoyer donc lui il fait quelques petits dégâts donc c'est un peu du poison c'est vraiment très très intelligent c'est cool je trouve et il y a plein de stratégies tu peux bloquer un point pour ne pas entre deux feux tu as juste à mettre ton ton erreur par exemple ici je vais pas contre contre très fort donc voilà ensuite maintenant on a le l1 qui est verti il me semble si je me trompe pas ouais c'est verti c'est un drone et là il n'y a pas de personnages ou quoi que ce soit mais si par exemple et qu'on met voilà ça envoie une espèce de peinture qui bloque la vision et donc franchement c'est le plus cool des personnages voilà pour ce qui est de notre élément donc là on va faire l'ulti en fait si tu regardes bien et je te le refaire en fait ça va bloquer ton adversaire va plus pouvoir faire rien il y aura plus d'armes sans défense et donc toi tu vas pouvoir le poche hyper rapidement c'est un point essentiel d'une attaque par exemple tu es en 1v1 et que vraiment toi de ton côté tu as presque pris de balle tu mets ton ton ulti et c'est bon maintenant on va changer de personnage et je vais vous montrer un deuxième qui est néon néon particularité c'est c'est le pêche en fait c'est le real pêcheur c'est il me semble que c'est un dueliste si je ne m'abuse on va bien voir ouais c'est parce que c'est un dueliste oui c'est un dueliste parce qu'en fait tous ces personnages sont des duelistes et en gros tu as la particularité de pouvoir aller vite de courir voilà dingue en fait tu as différents moyens d'aller vite c'est que tu as celui là et si tu t'arrêtes tu réappuies sur R1 ça t'arrête rapidement et ça recharge mais si au contraire tu as envie il ne serait ce qu'à un moment bah tu es devant un mec et tu as envie justement de t'arrêter mais d'une personne un peu plus opti hop tu appuies sur et hop en fait tu vas t'arrêter et ça va te permettre de t'arrêter et puis vraiment de t'arrêter où tu veux et assez rapidement et de surprendre l'adversaire par contre si tu fais si tu fais L3 tu vas perdre tu vas perdre un des deux R1 alors que si tu t'arrêtes comme ça il se recharge automatiquement voilà ensuite tu vas voir le L1 si tu regardes bien dans les détails de l'agent tu as l'éclair relais tu as l'éclair relais tu as ce que je t'ai montré c'est vitesse supérieure et là si tu as éclair relais c'est très simple hop on fait L1 tu vises à un endroit et en fait ça va ça va stun en électrisant un personnage par contre c'est ça qui est le plus intéressant c'est que tu t'arrêtes dans un mur bang ça rebondit et les deux endroits qui ont eu l'impact vont être électrisés donc si jamais à un moment donné tu te retrouves avec un des joueurs qui est derrière cette porte bang là déjà ça a bien fait son taf mais notamment si tu veux par exemple s'il se retrouve derrière et que tu veux vraiment le faire et regarde ce que ça te fait t'es vraiment paralysé on va parler maintenant du rond qui est à mon sens un peu inutile il est un peu inutile parce que j'ai pas encore trouvé d'utilité particulière à l'avoir c'est un couloir c'est un couloir il y a de l'utilité mais moi j'ai pas encore vraiment en fait je sais vraiment pas comment l'utiliser hormis par exemple t'as la zone de distance là hop tu veux pas te faire voir par les gens qui sont là hop tu veux faire c'est le cover des deux côtés et puis tu vas aller directement poser sur le spike enfin ton spike sur le point 1 ou le point B maintenant on va parler d'un genre truc que j'adore c'est vraiment l'ulti par excellence voilà voilà ça te zappe les gens qui se plaignent merde merde et en fait c'est la sous-vot de bichette c'est la sous-vot de bichette qu'ils ne peuvent pas et hop ils ne peuvent pas genre c'est sûr le PC c'est plus simple mais pour les PC5 c'est plus compliqué ils ont pas configuré leur sensibilité pour le moment voilà tu vois un peu voilà je trouve ça juste trop cool d'avoir des persos comme ça et c'est des persos que j'ai que j'ai pris que j'ai acheté à part avec de la brémoula comme on peut appeler mais avec bien sûr le temps de jeu j'en ai trois maintenant et je vous en présenterai deux autres la prochaine fois avec des gratuits parce que c'est les plus simples sur ce les amis j'espère que ça vous aura plu si jamais il y a des choses que j'ai dites qui ne vous avons pas plu ou que au contraire vous voulez corriger les choses ça va je me ferai un plaisir vraiment de vous lire vraiment c'est un plaisir à chaque fois de lire les commentaires notamment on m'a déjà dit que ma voix bah en fait mes vidéos étaient cool mais que ma voix on m'entendait pas assez et ça je peux pas y remédier pour le moment mais si si à un moment donné mon nombre d'abonnés commence à commence à augmenter assez conséquemment c'est à dire je sais plus à combien je suis d'abonnés mais je suis pas un gros gros je regarde pas beaucoup ce que je fais sur youtube à part que quand il y a plus de 200 vues je me dis bah tiens ça c'est intéressant de l'expliquer ou au contraire il y a il y a des choses qui me ouais c'est un peu compliqué c'est en gros s'il y a un truc qui plaît je vais essayer de plus aller sur la chose qui plaît donc voilà limite à refaire la même chose mais en mieux sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu merci de laisser un maximum de likes de commentaires à vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous dis à plus c'était Kuno bye bye merci 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 merci